Découverte culinaire de la région, ce soir direction les cuisines du Georges à Chartres, restaurant du jeune chef étoilé Thomas Parnot, disciple d'Escoffier. Sa spécialité, mettre au point des recettes avec des céréales oubliées. Coralie Pierre, Charlie Krièf et Laurence Bril ont rencontré. Bonjour à tous, nous poursuivons nos découvertes gastronomiques et aujourd'hui nous sommes venus rencontrer le chef Thomas Parnot à Chartres. Il travaille les céréales anciennes dans son restaurant étoilé Le Georges. Nous sommes justement devant, suivez-moi. Bonjour Thomas Parnot, merci de nous accueillir dans votre établissement. Ça fait 5 ans que vous êtes à la tête du Georges et vous venez tout juste d'obtenir un éco-label, 3 macarons. Racontez-nous un peu en quoi ça consiste. C'est ça, on a engagé la chose il y a maintenant plusieurs mois où Éco-Table est une plateforme qui met en avant tout ce que l'on fait finalement depuis 5 ans. Le travail de majoritairement plus de 90% d'acteurs locaux, d'artisans locaux et qui ont travaillé en direct, majoritairement en agriculture biologique ou raisonnée. Donc c'est un sujet assez vaste finalement qui englobe différents critères assez spécifiques pour l'obtention de cette note de 3 macarons éco-table. On est ici dans la bosse, dans le grenier de la France et c'est quelque chose qui vous intéresse dans votre cuisine de travailler les céréales, notamment les variétés anciennes. Comment ça se traduit dans un plat ? La créativité, elle est totalement, j'ai envie de dire, presque infilie là-dessus. Donc on peut la retrouver soufflée, en tuiles, en gruaux. Donc voilà, c'est différentes façons, diverses et variées, de travailler la céréale. Alors justement, vous travaillez en lien avec un minotier avec qui vous avez créé un pain signature. On va tout de suite regarder ce reportage chez Alexandre Viron, réalisé avec Charlie Kriyeff et Laurence Bourry. Ils font de la farine depuis 7 générations. Au cœur de la bosse, grenier de la France, le moulin de Viron est une institution. Des farines bio d'excellence, issues de blé d'Eloire, de quoi convaincre Thomas Parnot de collaborer avec ce minotier. On a les différentes céréales, il y avait le Corazon qui est ton produit préféré, mais est-ce que tu as fait quelque chose avec l'engrain ? Est-ce que ça franchement, il y a un super produit ? Thomas Parnot s'est appuyé sur le savoir-faire d'Alexandre Viron pour créer un pain signature pour son restaurant étoilé. Deux jours de création, les mains dans la pâte ont été nécessaires pour élaborer ce pain unique. Le pétrissement de la pâte, moi je vais le faire, vous, vous allez le faire, Alexandre va le faire et au final on n'aura pas le même pain à la fin. Il y a vraiment l'intention que l'on met dans la pâte, au-delà du grammage, au-delà des choix de blé. C'est vraiment un travail très complet et qui est hyper enrichissant. L'assemblage a été créé à partir de variétés anciennes de blé, dont certaines ont particulièrement retenu l'attention de Thomas Parnot. Pour les dénicher, Alexandre Viron a lui-même cultivé plus de 120 variétés de blé. Le Corazan, l'une des plus anciennes, compose ce pain signature. Lorsque l'on a présenté à Thomas ces différentes variétés, c'est là où il est tombé en arrêt sur le Corazan. C'est là où l'engrain lui a permis de voir des choses un petit peu originales en les faisant souffler, en les mettant en forme de tuiles ou autres produits. Mais à l'origine, c'était de choisir des variétés anciennes et surtout comprendre pourquoi il était intéressant ou non de les faire revivre. Au Georges, ce pain signature à base de Corazan est présenté aux côtés du rétro d'or, le pain emblématique de la minoterie Viron. Nous sommes de retour dans les cuisines du Georges et Thomas Parnot, vous allez nous préparer un oeuf à la chartre. On va mettre nos cornichons, alors qu'on a juste haché. Ça, ça va venir un petit peu condimenter notre oeuf. Là, ici, on a notre bouillon de volaille qu'on a légèrement jellifié. On va en mettre tout autour. Ensuite, on va prendre notre rémoulade. Et là, on va venir juste pocher 5 points. Là, on va passer à une autre étape qui va être de mettre notre oeuf. Donc là, on est sur un oeuf bio Célestine, on est toujours en Norelloire. Cet oeuf, on l'a fait mollet et on est venu le glacer d'un jus de veau à l'estragon. Donc cet oeuf, on va le prendre délicatement et on va venir le disposer au milieu de notre assiette. Donc là, ce petit gâteau très aéré d'herbes, en fait, donc de persil, de cerfeuil, d'estragon. Ensuite, on va mettre le côté céréale. Donc là, on est sur des toasts melba. Ce sont des fines tranches coupées qu'on va ensuite badigeonner d'un beurre clarifié. Là, ici, on a une petite huile de ciboulette. Je rajoute une petite poire de sel. Là, c'est la touche finale. On va venir dans ce très beau contenant le refermer. Et voici donc... Une des entrées finalement phares. Une des entrées du restaurant Le Georges, donc l'oeuf à l'achat. Superbe. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir fait redécouvrir cette incontournable de la gastronomie française. Demain, notre page été continue. On sera avec un autre chef étoilé, à Blois, Christophe Hay.